Bienvenue au centre de formation SimDog. Comme vous avez pu le voir dernièrement, on a agrandi l'environnement où déjà on possède nos chiens et l'environnement où on va former nos élèves et on va vous recevoir pour entraîner vos chiens. L'environnement pour moi c'est comme un outil. Grâce à cet environnement, je vais pouvoir m'exprimer auprès du chien de manière différente, de manière plus puissante encore, dans le sens où plus j'ai d'espace et plus je peux faire de choses avec le chien. Dans cet espace, c'est un endroit aussi qui est convivial. Vous pouvez venir vivre des expériences avec vos chiens que vous n'oserez pas faire dans la vie de tous les jours pour ne pas déranger les gens. Là, c'est fait pour. Je n'ai pas du tout envie d'une ambiance militaire où tout le monde est en ligne et au final les chiens n'apprennent rien du tout et les pires sont mis de côté, etc. Rien à voir, c'est un endroit où tout le monde trouve sa place et tous les chiens peuvent trouver leur place. Il n'y a pas du tout de chien qui dérange ou quoi que ce soit parce que si le chien est dérangeant, c'est que justement il lui manque quelque chose et cet endroit est fait pour lui apporter et du coup le rendre plus apaisé. Donc c'est une nouvelle manière de voir le chien et c'est surtout que ça fait plusieurs années que je travaille aussi à l'évolution de mon savoir-faire et c'est une partie de l'évolution qui est en train de se faire en ce moment même. Quand on adopte un chien ou quand on récupère un chien d'une mauvaise situation, il est souvent bouleversé, stressé, etc. Et ce nouvel endroit va nous permettre de leur offrir directement un apaisement via l'environnement. Car comme je vous ai dit, l'environnement pour moi c'est un sacré outil. Comme ici, on a un centre déjà de base qui est super calme, qui est proche de la ville, etc. Donc on peut travailler toutes sortes de choses. Mais là c'est une petite pépite qui nous permet de travailler aussi différemment avec le maître. Parce que le résultat d'un chien c'est souvent le maître. Et on a remarqué que vos chiens avaient des fois beaucoup le dessus sur vous tout simplement parce que vous manquez d'entraînement et que vos chiens naturellement sont entraînés. Bref, à bientôt, à la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501